C'est l'histoire d'un village situé au bord d'un fleuve dont il porte le nom, Bafilabé. Dans le fleuve Bafilabé vivait un hippopotame génie, Mali. Mali comprenait le langage des hommes. Mali était le génie protecteur du village car il avait scellé il y a longtemps un pacte avec le premier homme qui avait osé s'installer là. Les hommes et les femmes vénéraient Mali. Le fleuve ne tarissait jamais grâce à lui. Le village ne manquait jamais d'eau et de poisson grâce à lui. Un jour, pendant que l'hippopotame prenait un doux bain de soleil sur le sable fin et lumineux de Bafilabé, une femme, portant une jarre sur la tête, vint puiser de l'eau. Elle était seule et triste parce que réjetée de tous dans le village, parce que n'ayant jamais eu d'enfant après plusieurs années de mariage. « Femme de bonne famille, que la bénédiction des ancêtres soit sur toi. Je voudrais t'offrir le bonheur d'être mère, mais à une condition. Que tu acceptes les liens d'amitié que je voudrais avoir avec la fille que tu enfanteras. » La femme accepta, mais à condition que sa fille n'épouse jamais l'hippopotame, le pacte fut conclu et la parole scellée. Le temps passa et quelques lunes plus tard, la femme mit au monde une belle, une magnifique fille dont les yeux de Jade rendaient les étoiles jalouses. « Sadio était si belle que devant son sourire, les fleurs s'épanouissaient. Sadio était si belle. » Le temps passa. La femme présenta sa fille à Mali comme promis. Mali et Sadio cassèrent la noix de cola pour sceller le pacte d'amitié. Tous les jours, après les travaux, Sadio venait jouer avec son ami Mali, mais ami de veillée. « L'arbre de l'amitié et la complicité ne grandit pas sans vent de jalousie qui menace de le briser. » Dans le village, l'amitié de Mali et Sadio était l'objet de comérages, de moqueries de toutes sortes. Certains racontaient qu'il se passait des choses étranges entre les deux. Le temps passa et Sadio atteignit l'âge de se marier. Son père accorda sa mère à un homme, un chasseur, le plus grand chasseur de la région. « Ô paroles qui scellent, ô pacte qui fixent, un pacte est un pacte. » Sadio continua d'aller voir son ami Mali. La puissance du vent de jalousie frappait le mari. Celui-ci ne chassait plus, il ne dormait plus, il ne mangeait plus. Un jour, il s'en alla voir la sorcière du village. Elle lui fabriqua une balle magique. Il prit son fusil et le chargea de la balle magique. « Ô folie qui gratte, ô égarement qui pousse sur des sentiers dangereux ! » Le soleil était au zénith. L'hippopotame prenait son bain quotidien de soleil. Il ne se doutait de rien, mais d'un geste. Sadio, de loin, ressentit un picotement. Son cœur frappait, frappait sa poitrine. La peur retourna son ventre. Le mauvais pressentiment noua sa gorge. Ses pensées, comme si elle le savait, se tournèrent directement sur son ami Mali. Elle courut de toutes ses forces vers le fleuve. Elle trouva Mali qui gisait dans son sang. Mali pleurait, Sadio pleurait, et au rythme des derniers battements de son cœur, le fleuve se vidait de son eau. Plus de fleuve, plus d'eau, plus de poissons, plus de champs. Et la famine s'est abattue sur le village. Mazaplou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501